Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série « Le guide du survivant des nouveaux locataires ». Je suis dentiste pour monstres. Partie 6 sur 10. Le moment est venu. Il est temps de parler de la bizarrerie qui se trouve dans ma vie. Je sais que vous êtes tous désespérés de savoir ce que la bête d'un petit village pittoresque, qui est devenu mon sauveur à la convention, a pu faire pour causer tant d'offenses. Je sais que je peux être insolent, mais je vous assure que mon opinion sur la bête n'a pas été formée à la légère et n'est certainement pas le simple résultat de mes tendances antisociales. Non, elle est la source de mille nuits blanches et le déclencheur de tragédies dont vous n'avez pas encore conscience. Nous y arriverons, je vous le promets, mais il y a tant d'autres choses que vous devez savoir. Quand j'ai rencontré la bête du Gévaudan, ses dents ressortaient. Je n'avais jamais vu de crocs aussi serrés et aussi furieux. Je n'ose même pas les qualifier de crocs. Ils ressemblaient à d'épaisses défenses se disputant l'espace. J'ai immédiatement su ce qu'il fallait faire. Il avait besoin d'une extraction multiple et lorsqu'il m'a posé la question, j'ai pu entendre sa douleur. Ses gencives étaient enflées et rouges à vif et sa bouche ne pouvait plus se fermer. Même moi, je grimassais un peu en les regardant. Il m'a sauvé la vie. Je n'ai donc pas fait payer. J'ai offert mes services à titre gracieux, avec une sincère gratitude. Fasciné par ses capacités et ses adaptations inhabituelles, je me suis retrouvé vraiment excité à l'idée du rendez-vous. Perle avait envahi tout mon univers et depuis que je l'avais pris en charge, j'avais mis en veilleuse ma quête de connaissances sur les monstres. J'avais laissé mes émotions m'envahir à Fort Bell et je n'avais pas consulté ma base de données depuis bien trop longtemps. J'étais tellement absorbé par la paternité. La bête avait ravivé ma passion. Je l'ai inscrite pour une semaine après mon incident au palais souterrain d'Arakungu. C'était le plus tôt que j'avais de disponible. Et en attendant, j'ai profité d'une semaine banale remplie de patients locaux réguliers. Le jour venu, j'étais inexplicablement nerveux. J'étais habitué au monstre. Rien ne me choquait. Mais lui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Il pouvait guérir. J'avais tellement de questions que j'étais prêt à exploser. Je me sentais comme lorsque j'ai ouvert le cabinet, attendant que le premier patient s'asseye. A l'époque, j'avais eu la chance de trouver un patient en or pour mon premier rendez-vous. Mais je doutais que la bête soit à moitié aussi facile que le gentil et vieux métamorphe monsieur Dubuisson. Damien, tu veux un café ? La voix de Chloé résonnait à mes oreilles. Ce n'était pas sa faute. J'appréciais sa gentillesse, mais j'avais passé une bonne partie de la nuit avec Perle et c'était la fin de la garde, avec un seul rendez-vous à Honoré. Je venais de terminer l'élimination de la plaque dentaire et le nettoyage en profondeur d'une curiosité particulièrement malodorante, qui se nourrissait d'insectes et de petits mammifères. L'évocation d'un café ou de tout autre liquide m'a fait vomir. Je ne savais pas que les insectes pouvaient rendre les dents si brunes. « Ça va, merci. » Chloé haussa les épaules et alluma la bouilloire derrière la réception. « Les pinces sont prêtes ? » demanda-t-elle. « Tu crois qu'il te laissera en garder une ? » « C'est une perspective qui ne m'avait pas traversée l'esprit. J'aimais garder les trophées d'extraction. C'est effrayant, je sais, mais c'est très utile pour la recherche et ma collection est vraiment fascinante. La bête avait besoin de plusieurs dents. Je suis sûr que si je lui demandais gentiment, il y réfléchirait. « J'espère bien, » je réponds en souriant. « Il faut que je m'installe. Tu peux garder un œil ici ? » Chloé a acquiescé et a fait tourner une cuillère dans la tasse de réceptionniste numéro un que je lui avais offerte pour Noël, en dos de linant de la tête au son ténu de la radio. J'ai traversé le hall jusqu'à ma salle de soins et j'ai eu un léger haut le cœur à cause de l'odeur persistante. J'ai aspergé la pièce de déodorisant, placé mes instruments usagés dans le stérilisateur et jeté tous les instruments qui n'étaient plus récupérables. J'ai disposé des pinces et une seringue pleine d'anesthésion. J'ai désinfecté le fauteuil et je me suis préparé. En attendant mon patient, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai souri à la photo de perle qui se trouvait à côté. Son petit visage m'a permis de tenir toute la journée. Chloé et moi avions prévu de lui offrir un petit oiseau sur le chemin du retour pour le dîner. J'avais hâte de la voir, mais rien que pour ce rendez-vous, j'étais reconnaissant de mon travail et de sa baby-sitter, Vivienne. Les bruits lointains d'une Chloé bavarde m'ont alerté de son arrivée. J'ai attendu quelques minutes avant d'aller le chercher. J'ai l'habitude de reprocher à mon ami sa trop grande amabilité avec les patients. Mais lorsque je suis entré dans la salle d'attente et que je l'ai vu s'esclaffer à côté d'un homme géant, chaleureux et souriant, je n'ai pas pu lui en vouloir. Malgré sa maladie évidente, la bête était traditionnellement séduisante et dégageait un charme enivrant. De longues vagues ébouriffées caressaient ses épaules et ses bras étaient musclés à travers ses vêtements, ce qui était incroyablement humain pour un monstre vivant dans un endroit aussi chaud que le Gévaudan. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais une tunique aurait été moins choquante que le combo jean-chemise qu'il portait. S'il n'y avait pas eu sa bouche abominable et sa taille presque géante, je soupçonnais qu'il aurait été un célibataire traditionnellement désirable. « Bonjour docteur, cela fait plaisir de vous voir debout. » Il parlait avec une légère gêne, les mots peinant à sortir de la forêt de dents et de gencives enflammées. « C'est agréable d'être sur pied, » j'ai répondu. En conduisant la bête vers la salle de soins, j'ai aperçu Chloé qui se pamait légèrement à son bureau. « Par ici la bête, » je trébuchais, réalisant qu'il était assez choquant d'appeler quelqu'un en personne la bête. « Pardon, comment préférez-vous que je vous appelle ? Est-ce que c'est la bête, bête, ou avez-vous un nom ? » La bête s'efforçait de se glisser dans mon très grand fauteuil dentaire, les accoudoirs s'enfonçant dans les côtés de ses énormes jambes. « J'avais un nom, mais personne ne m'a posé cette question depuis très longtemps. La bête fera l'affaire pour l'instant. » Je remarquais un regard légèrement nostalgique dans ses yeux, et cela me donnait un premier indice sur sa nature. Si la bête avait déjà été nommée avant, alors je soupçonnais que la bête du Gévaudan a été créée, et n'est pas née comme ça. J'étais presque certain qu'il avait été humain à un moment. C'était rare pour les bizarreries, et encore plus pour les monstres spécifiques à une région, qui sont généralement ce qu'ils semblent être pour une éternité. Il était... une anomalie. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire ? » « Je donnerai n'importe quoi pour un verre d'eau. Cela fait des mois. » Mon cerveau tournait à plein régime. « Était-il immortel ? » « Comment faites-vous pour survivre sans vous hydrater ? Si ça ne vous dérange pas de me donner des détails, vous pouvez m'appeler Damien d'ailleurs si vous préférez. » « Vous m'avez sauvé la vie, et il n'y a pas d'échange d'argent non plus, donc pas besoin de formalité. » « Je n'appellerai pas ça survivre, Damien. » Ces réponses énigmatiques n'allaient pas suffire. Je n'ai jamais été du genre à garder mes pensées pour moi, et je sentais venir le vomissement de mots. « Pardonnez mon impolitesse, mais il n'y a pas de façon délicate de poser la question. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé pour que vous soyez comme ça ? » « Pourquoi voulez-vous le savoir ? » « Il n'est pas fréquent que le monstre sauve l'homme. Je ne crois pas que vous ayez toujours été un monstre, et j'ai toujours été incroyablement curieux. Dites-moi de me taire, et je vous soignerai les dents sans vous poser plus de questions, si vous préférez. Mais vous avez dit que personne ne vous avait demandé votre nom depuis longtemps, et je dirais que vous n'avez pas l'occasion de parler très souvent. » Je me suis senti trembler un peu. La bête m'avait sauvé, mais elle était aussi plus que capable de m'écraser en un instant. Et j'étais là, à lui poser des questions détaillées et personnelles comme si j'étais une sorte de thérapeute. « Putain de merde, Damien ! » Il avait l'air mal à l'aise, mais pas comme s'il allait m'écraser. Je l'ai regardé réfléchir à mes demandes et lutter contre son propre désarroi à l'idée que je veuille même savoir. Puis il m'a proposé un marché. « Vous pensez que je suis un monstre ? Eh bien, rien de nouveau dans les merveilles de l'humanité. Réparez-moi, et je vous raconterai mon histoire. Vous pouvez considérer ça comme un pourboire, si vous voulez. » Il cracha. « Je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Marché conclu. » Je me suis lavé les mains, et j'ai enfilé une nouvelle paire de gants avant de prendre l'aiguille d'anesthésie. Ma marche arrière n'avait pas fonctionné, et la bête me regardait toujours avec un niveau de déception que je pouvais pratiquement goûter. « Cela ne sera pas nécessaire, Damien. » « Vous ne ressentez pas la douleur ? » « Je la ressens. Je ne suis pas invincible. Mais je ne veux pas de cette aiguille, et vous ne pouvez pas me l'imposer. Commencez à retirer mes dents, s'il vous plaît. » J'ai frémi à l'idée de sentir chaque dent arrachée à sa racine. La sensation de métal froid de mes pinces touchant sa gencive enflée et serrant les nerfs exposés. J'ai regardé mon patient. J'ai remarqué son visage sévère, et j'ai compris qu'il était inutile d'argumenter. J'ai donc pris mon outil et lui ai demandé d'ouvrir grand. J'ai compté un total de 76 dents, soit plus du double de la moyenne humaine. J'avais déjà vu des monstres avec des centaines de dents, mais contrairement à ces exemples, son anatomie était essentiellement humaine, et ne pouvait pas en supporter le nombre. L'extraction était un véritable exercice. La circonférence de chaque dent était bien plus importante que ce que j'avais l'habitude de faire. Il n'a jamais émis le moindre son, mais l'expression de son visage était suffisamment douloureuse pour que je grimasse en son nom. Après environ une demi-heure de torture médicale, il avait fini, et j'étais épuisé. J'ai enlevé mes gants et je me suis tourné vers le robinet près de mon poste. « J'ai fini ! » Je lui ai tendu un petit gobelet d'eau en plastique. « Essayez ça ! » Il s'est redressé et a pris quelques grandes respirations avant de fermer la bouche pour la première fois depuis notre rencontre. Un vrai sourire était visible. Ce que je n'avais encore jamais vu sur le visage de la bête. Sans ses défenses, il n'était qu'un géant humain. J'ai eu l'impression d'être un héros lorsqu'il a bu de l'eau et m'a regardé, désespéré pendant une seconde. C'est ce genre de sentiment qui m'a poussé à entrer à l'école dentaire, même si c'était pour des patients un peu différents. « Merci. » Il a savouré chaque goutte de sa boisson et j'ai continué à remplir la tasse. « Vous n'imaginez pas à quel point cela va changer ma vie. » Il n'y a pas de quoi. Ça vous dérange si je garde l'une entre elles ? J'ai montré une pile de dents extraites et ensanglantées sur un mouchoir en papier. « Vous êtes un homme très étrange, n'est-ce pas ? Faites-vous plaisir. Elles ne me servent à rien. » « Merci. » J'ai ignoré son commentaire. « C'est votre tour maintenant. Il est temps de répondre à mes questions. » « Comment puis-je savoir que vous n'êtes pas en train de me lyncher et que vous essayez juste de découvrir mes faiblesses ? » « Vous ne savez pas, rien n'est sûr, mais vous avez ma parole. » « Je vais vous faire confiance, Damien. N'en abusez pas. Vous découvrirez pourquoi on m'appelle la bête. » « Je me suis assis en face de lui et j'ai acquiescé. Je pense qu'il a compris que j'étais sérieux, mais nous n'avions pas encore rencontré de complications. » « Je m'appelais Edric Miller. » « Edric ? » J'ai répondu automatiquement, notant la réaction visible de mon patient lorsqu'il a entendu quelqu'un d'autre prononcer son nom. Il a fermé les yeux et pris une profonde inspiration. « Je suis né à La Roche, en Lauser, bien avant que le village ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. » « Mon père était meunier, et ma mère est morte en couche, ce que mon père m'a beaucoup reproché. » L'existence n'était pas confortable à l'époque. Une maison en bois humide, sans électricité, et sans le choix d'aliments que l'on trouve facilement aujourd'hui. Nous vivions une existence moyenne. Je ne rêvais pas d'être plus que ce qu'était mon père. Tout bien considéré, mon père et moi faisions partie des villageois les plus riches. Et à ce titre, lorsque j'ai grandi, la liste des épouses potentielles s'est allongée. Aucune ne m'intéressait. Puis j'ai rencontré une fille, une femme, qui traversait le village. Elle s'appelait Rhea et était électrique, plus vivante que toutes celles que j'avais rencontrées auparavant. A l'époque, il n'était pas courant de voir une femme voyager seule. Elle était issue d'une famille aisée, plus que capable de financer ses aventures. Nous avons passé des mois ensemble dans le village, construisant une relation, une vie, des rêves. Mais Rhea ne pouvait pas rester attachée à un endroit. Elle voulait continuer à bouger, et elle voulait que je l'accompagne. Les yeux écarquillés, totalement captivés par l'histoire de la bête, je demande « Et vous ? » J'ai accepté, bien sûr. Je pensais que Rhea était mon âme sœur et que là où elle se trouverait, elle serait à son tour chez elle. Je ne lui ai donné qu'une seule condition, c'est qu'elle m'épouse. J'ai pleuré quand elle a dit oui. Rhea est devenue quelque peu méfiante une fois que nous nous sommes fiancés. Elle était distante et moins dynamique qu'auparavant. Finalement, après que j'ai demandé à rencontrer son père pour lui demander officiellement sa main, elle m'a révélé son secret. La bête baissa les yeux et tenta de se traîner dans le fauteuil presque comiquement petit. Ce n'était pas une histoire qu'il avait racontée depuis longtemps. Je me demandais depuis combien de temps exactement. Des décennies, des centaines d'années. Je ne voulais pas l'interrompre, mais je savais qu'à un moment donné, il faudrait que je pose la question. Après quelques instants, il a continué. Rhea n'était pas humaine. J'ai ri quand elle me l'a dit. Il roula des yeux devant l'ironie de la situation. Elle m'a dit qu'elle voulait me laisser entrer dans son monde, l'emmener rencontrer sa famille, mais que je devais savoir que son père était un véritable monstre. Cela semblait ridicule. Je n'aurais pas cru un mot de ce qu'elle disait si elle n'avait pas été en mesure de me fournir des preuves. J'ai cru qu'elle était hystérique lorsqu'elle a apporté une lame à son bras et l'a coupée en plein milieu. Le sang a coulé et je suis devenu inconsolable, mais pas pour longtemps. Elle a simplement touché la blessure et c'est comme si sa peau avait commencé à se recoudre, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blessure du tout. Tout cela en l'espace de quelques minutes. Je n'avais jamais cru aux sorcières, mais à ce moment-là, j'étais sûr que j'allais en épouser une. Et je m'en moquais. J'étais tellement aveuglé par l'amour et tellement inconscient de sa vraie nature que je l'ai suivi dans toute la campagne, dormant à la belle étoile, faisant l'amour dans des prairies de fleurs sauvages. Je ne l'ai pas su très tôt, mais nous avions conçu un enfant. Une romance avec une sorcière aurait été une vie peu conventionnelle, mais j'étais prêt à tout abandonner pour elle. J'ai suivi Réa. Nous avons voyagé et nous sommes arrivés dans un autre petit village, une clairière dans les bois où vous êtes déjà allés, là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Damien, vous commencez à comprendre ? Je pris un moment pour réfléchir à ses paroles, alors que les choses commençaient à se mettre en place, son histoire posant bien plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Je commençais à regretter d'avoir posé la question initiale. Réa, était-elle ? Était-elle ? La fille du Harakungou. Ces quatre mots ouvraient un monde entier de possibilités inattendues. J'ai déjà mentionné que l'Harakungou était une sorte de célébrité dans le monde des monstres, son histoire semblant universellement connue. Pourtant, je n'avais jamais entendu parler d'une fille humaine de surcroît. « Que s'est-il passé ensuite ? » demandai-je, désespéré de savoir comment Edric était devenu la bête du Gévaudan. « Je n'étais pas aussi grand, avant, mais je n'ai jamais été petit. Je l'aimais assez pour accepter l'idée ridicule que je devais simplement me faufiler par l'entrée. Je m'attendais à être couvert de boue et à devoir prendre de sérieuses décisions quant à mon avenir avec cette folle. Puis je suis tombé dans le palais. La plupart des gens ne le savent pas, mais ce que vous voyez n'est pas ce à quoi il ressemble. » J'ai frissonné en pensant aux yeux jaunes et aux crocs acérés de l'Harakungou. « À quoi ressemble-t-il ? » « Ah, rien. Il a tout ce qu'il faut. Il peut changer de forme comme bon lui semble. Quand je l'ai rencontré, il était bien plus proche de l'humain, même si ses ailes grandioses le trahissaient. J'étais terrifié et dépassé par les événements. Mais chaque fois que je regardais Réa, je me disais que la folie en valait la peine. Nous sommes restés au palais pendant des semaines. Il a été bon avec moi au début. Son dédain pour les humains était évident. Il avait voyagé à travers le monde entier en regardant les humains tuer tout, ce qui lui ressemblait de près ou de loin pendant des milliers d'années. Néanmoins, il a accepté ma présence pour le bien de Réa et pour masquer sa propre hypocrisie. La mère de Réa était humaine et, à part ce fait, on ne parlait jamais d'elle. Il s'est mis en colère lorsque le ventre de sa fille a commencé à gonfler et que nous avons réalisé que nous attendions un enfant. Il m'a fait asseoir et m'a menacé. Il m'a fait comprendre qu'aucun humain ne rejoindrait sa famille. Je devais me soumettre à ma malédiction, vivre avec une partie du pouvoir des Harakungus en tant que monstre, ou mourir et ne plus jamais revoir Réa. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et le bébé ? C'est comme un morceau de littérature tragique. Réa est morte en couche, comme ma mère, mais des mois trop tôt pour que le bébé survive. Je les ai perdus toutes les deux. Les Harakungus ont insisté sur le fait que ce n'était pas possible. Ils ont tout fait pour les sauver, mais aucun pouvoir ne pouvait les ramener à la vie. J'ai essayé de guérir Réa comme je l'ai fait pour vous, mais elle était froide, disparue, à jamais. Je sentis une larme couler sur ma joue, imaginant une vie sans mon propre enfant. J'avais tellement d'empathie pour la bête. Je pouvais comprendre ses choix, comment il était devenu un monstre. Il poursuit. Il était dévasté et furieux, incapable de me voir. Il m'a renvoyé, brisé et comme... ça. Je suis retourné chez mon père, qui m'a enchaîné comme la déception que j'avais toujours été pour lui, jusqu'à ce que je brise les chaînes et que je le déchire. « Depuis, je vis dans la même maison, à la périphérie de la ville, maltraité par presque tous ceux qui me croisent. » « Vous les laissez vraiment vous maltraiter ? » ai-je demandé. Malgré ma compassion, j'avais du mal à imaginer la bête en train de subir les assauts de villageois en colère. « Plus maintenant. J'avais l'habitude de le faire, mais cela ne m'a mené nulle part. J'ai fini par partager l'opinion de mon ancien beau-père sur mon ancienne espèce. Je l'ai peut-être même poussé à l'extrême. Pardonnez-moi, Damien, mais les humains sont de la vermine. » « Je ne suis pas entièrement en désaccord avec vous. Pourquoi êtes-vous allé à la convention ? N'était-ce pas douloureux ? » « J'avais déjà dépassé les bornes, alors j'ai continué à poser des questions. » « Pour vous rencontrer, il fallait que je mange, que je boive. Il y avait aussi d'autres personnes dont je m'occupais, mais je préfère garder cela pour moi. Cela fait des centaines d'années. Lara Kongou n'est pas rancunier pour les tragédies indépendantes de ma volonté, surtout quand je garde ses secrets. Il perdrait beaucoup de crédibilité si l'on apprenait qu'il s'est reproduit avec une personne. Alors on me tolère. Pourtant, je ne sors pas souvent de mon chemin pour être près de lui. » « J'ai acquiescé. Je ferai un check-up de vos dents dans six mois et j'enlèverai toutes celles qui repoussent. Gratuitement, bien sûr. » « Merci, Damien. Je vous en suis reconnaissant, honnêtement. » Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de soins, laissant la bête souriante sur la chaise. J'ai pris des nouvelles de Chloé, qui regardait Netflix, sur son ordinateur à la réception, et je lui ai demandé de réserver son suivi. Puis je suis retourné dans la salle pour le raccompagner. Il était debout lorsque je suis revenu et son comportement avait changé. Le sourire qui avait suivi son soulagement avait disparu, mais ce n'était pas le résultat de la tristesse ressentie après avoir raconté son histoire. C'était comme si quelque chose s'était produit pour changer complètement sa personnalité pendant que j'étais sorti de la pièce. Il avait l'air agité, en colère. Je vous ai réservé un rendez-vous pour le... « Ce ne sera pas nécessaire. » Comment ça ? Qu'est-ce que... « Voulez-vous entendre une autre histoire, docteur ? Celle-ci est encore plus tragique. » J'ai eu du mal à comprendre pourquoi il était si formel soudainement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. « Des centaines d'années. C'est le temps qu'il m'a fallu pour être battu, mis à feu et à sang par l'humanité. Et pourtant, quand on m'a montré de la gentillesse, je l'ai rendu. Tout comme je l'ai fait pour vous, Damien. » Je suis incroyablement reconnaissant, je ne comprends pas. Je l'ai vu fulminer. Les dents dont j'avais fait le tour auparavant semblaient soudain très intimidantes. Et en réparant l'encombrement, je lui avais donné la possibilité de mordre. Mon cœur battait la chamade. « J'ai aidé un gentil couple il n'y a pas longtemps. » Il divaguait, faisant les cent pas dans la pièce, renversant les instruments dentaires avec les parties géantes de son corps. « J'avais vraiment pitié d'eux. Ils m'ont rappelé moi après la perte de Rhea. Ils avaient fait huit fausses couches. L'infertilité est une chose terrible. Alors je l'ai soigné. Je l'ai guéri. Et ils ont eu un bébé. » Je déglutis, réalisant la tournure que prenait la conversation. « Ce que je ne savais pas, c'est que le couple avait également rendu visite à une sorcière du nom d'Eudora Finch. Elle a tué le couple pour tenter de s'approprier l'enfant avec lequel elle n'avait rien à voir. Savez-vous ce que les sorcières font des bébés, Damien ? « Elles les mangent. » J'ai répondu, sachant qu'ils savaient que Dora n'avait pas mangé perles. « Elles les mangent. » Bonne réponse. Je me doutais bien que c'était ceux qui étaient arrivés à Eudora qui avaient mangé le bébé et dont le couple était devenu une mauvaise intrigue d'un triste conte de fées. Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai jeté un coup d'œil vers le bureau de mon ordinateur où aurait dû se trouver la photo de ma fille, de Perle. Mes pires craintes se sont confirmées lorsque j'ai remarqué le cadre, face contre terre. Terrifiée, j'ai voulu crier pour Chloé, mais c'est la bête qui a pris la parole en premier. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, Damien. Vous le savez bien. Eudora ne savait pas que j'avais participé à la conception de l'enfant, tout comme j'ignorais que le couple lui avait lancé un appel désespéré. En fait, j'ai appris récemment que Eudora n'avait pas mangé le pauvre bébé orphelin et monstrueux. Elle l'a donné à un humain. Un humain qui, sans même une conversation, m'a qualifié de monstre. » Je repense à mon commentaire désinvolte au début du rendez-vous. Un faux pas dans cette information, mais une erreur fatale avec. Le venin avec lequel il parlait était piquant, imprégnant la pièce de son vitriol. Lorsqu'il m'avait raconté son histoire, il m'avait considéré comme un allié. Mais maintenant, je n'étais plus qu'une menace, prenant une enfant monstrueuse pour la mienne. J'aurais pu la lui remettre, résoudre le problème en un instant. Mes perles étaient ma fille et je n'allais pas la confier à une créature amère et instable qui lui enseignerait la haine. En l'espace de quelques minutes, la bête devint un ennemi d'une ampleur que je n'aurais jamais pu comprendre si je n'avais pas eu d'enfant. « Je la retrouverai. Vous m'entendez ? Je la retrouverai. » C'est tout ce que la bête du géodon m'a sifflé avant de me dépasser et de traverser le hall en trombe pour sortir du cabinet. Il a claqué la porte si fort en sortant que le panneau de verre a volé en éclats. Troublée et essayant de suivre, Chloé s'est agrippée à moi. Elle était confuse et bafouillée. « Damien, qu'est-ce qui s'est passé ? » Je n'ai pas répondu. Mon esprit était trop occupé. J'ai essayé de comprendre le danger dans lequel je me trouvais, mais je n'y arrivais pas. Ce n'était que le début. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que je devais prendre Chloé avec moi et retourner auprès de Perle. Nous devions fuir. L'agriculture Chloé avec moi Sous-titrage ST' 501